Le cœur de la politique, ce n'est pas simplement être dans l'électoralisme et l'opportunité et l'opportunisme. C'est une conférence de presse qui s'apparente à une mise au point du maire Stéphane Le Foll. De dire qu'aujourd'hui, l'objectif de la ville, c'est d'abattre des arbres pour remineraliser la ville, c'est faux. Un message clair, directement adressé aux opposants du projet chronoline Avenue Bollet. Un projet d'avenir selon le maire. L'artère sera totalement redessinée avec des pistes cyclables, des trottoirs plus larges et surtout plus d'arbres. L'objectif sur Bollet en particulier, c'est de dégoudronner une avenue qui est quand même extrêmement goudronnée. C'est de remettre des arbres, 208 seront replantés, il y en avait 199 aujourd'hui. Et c'est de revégétaliser et de renaturer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'espace végétalisé sur l'avenue. Les 200 érables actuelles vont donc bel et bien être abattues, un sort qu'ils auraient de toute façon connu dans une dizaine d'années. On a des arbres qui ne sont pas morts, mais qui sont en phase de début de dépérissement, je vais dire. Ils ont déjà 60 ans, ce sont des arbres hybrides, ils vont dans les années qui viennent dépérir de plus en plus. On en a déjà abattu quelques-uns pour des questions sécuritaires et dans les années qui viennent, si on ne fait rien, on va multiplier ces abattages sécuritaires. Les nouveaux arbres seront issus de plusieurs essences, des bouleaux, des freines, des tilleuls. Ils seront aussi davantage éloignés des façades pour permettre leur développement. Ces arguments calmeront-ils les tensions ? C'est un mensonge, c'est un mensonge. Pas sûr, mais pour les élus qui ont fait du porte-à-porte ces derniers jours, la plupart des habitants de l'avenue sont favorables au chantier. Il commencera dès cet été pour s'achever en 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada